On est à la station Béret-UQAM et on vous présente un bijou de magasin, la boutique Le Parchemin. Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre des spécialistes qui sont sur place et je vais découvrir tous les trésors qui se cachent. On est à la boutique Le Parchemin, il y a plein de choses à voir. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Au Parchemin, on trouve un peu de tout, que ce soit de la déco, du cadeau, bijoux, livres, maroquinerie. On a vraiment une sélection qui est assez vaste en magasin. Et qu'est-ce que vous voulez offrir au client quand il vient visiter Le Parchemin? Ce que je veux essayer de montrer au client, c'est présenter des choses qui sont un peu différentes, qu'on ne voit pas nécessairement partout ailleurs, des choses qui sont inusitées et utiles et pratiques en même temps. Les gens ne sont peut-être pas au courant, mais au Parchemin, vous offrez le service de bijoux sur mesure. Oui, absolument. Le bijoux sur mesure serait peut-être même notre spécialité, en fait. On fait beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être un objet très sophistiqué, quelque chose de plus simple également. Ça peut être, en fait, vous pouvez prendre une bague que vous avez reçue peut-être de votre grand-mère et vous auriez envie de la porter, mais ce n'est plus vraiment au goût du jour. Donc, à ce moment-là, nous, notre tâche, ça va être de trouver un design moderne pour que vous puissiez porter le souvenir de votre grand-mère avec vous, en fait. C'est simplement ça. Le budget, en fait, ça va être un peu ce que vous voulez consacrer. On a notre spécialiste, en fait, on a notre atelier, qui est un atelier complet. Donc, ça, c'est assez rare à Montréal. On est quasiment les seuls, même. Donc, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut et on est en communication permanente avec le chef de l'atelier, également. Avec toute une équipe qui va pouvoir faire la soudure, qui va pouvoir faire le moule. On coule sur place la bague, par exemple. On peut faire ça en or, en platine. On a notre gemologue aussi, un gemologue notamment spécialisé du GIA, le Gemological Institute of America. Ce qui est quand même l'instance mondiale, qui est reconnue pour son intégrité et pour le professionnalisme. On va d'abord évaluer votre pierre avant de transformer en bijoux. Ensuite, nous avons aussi le designer, qui va pouvoir vous conseiller sur des choses plus au goût du jour aussi, et puis qui vont aller avec votre personnalité, surtout. C'est très important pour ça. Et c'est quoi les coups de cœur des gens qui passent à la boutique? Ce qui attire aussi beaucoup les gens ces temps-ci, c'est naturellement la ligne de Mat & Nat, qui sont des sacs qu'ils appellent Vegan, créés à Montréal. Ces sacs-là sont assez contemporains. Autant l'étudiant que la femme d'affaires vont utiliser ces sacs-là. Naturellement, Swatch aussi attire beaucoup les gens. Beaucoup d'objets déco aussi. J'ai des petits bibelots, des petits bonhommes grimpants sur le mur. Ça, c'est la folie en ce moment. Les gens aiment beaucoup ça. J'ai une grosse horloge aussi qu'on appelle la Big Wheel de Kakerland, que les gens adorent aussi. En plus, le parchemin, vous êtes au cœur de Montréal depuis 1966. Mais pour les gens, qu'est-ce qui pourrait les surprendre si ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus en boutique? Dernièrement, le parchemin est en train de changer, se renouveler. On a vraiment un petit mélange de tout, à toutes sortes de prix. Soit au niveau du bijou, qu'au niveau de la déco. Il y a des trucs très abordables. À la boutique Le Parchemin, on trouve de tout. Si vous êtes à la station Béry-UQAM au centre-ville de Montréal, n'hésitez pas de vous offrir une belle petite séance de magasinage.